Coucou tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le printemps sonne à notre porte. Je me sens vraiment dans l'esprit des fleurs, des couleurs pastelles, des couleurs flash. Et bien sûr, bien, qui dit printemps dit aussi Pâques. Donc j'ai eu l'idée aujourd'hui de vous concocter une petite vidéo sur le thème des cocos de Pâques. Donc on va faire trois cocos de Pâques avec des couleurs pastelles. Donc si ça vous le dit, restez avec moi! Donc pour mes trois ongles, j'ai choisi des couleurs de vernis gel. Donc le rose, c'est la couleur Sun Lover 09. Ensuite, le jaune, c'est celui-ci, juste là. Donc le Watery 03. Et finalement, le turquoise pastel, c'est le Ice Green 04. J'ai également mis ma finition No Wipe sur l'ensemble de mes ongles. Et je vais vous montrer trois techniques pour faire un effet coquille d'œuf, un effet coco de Pâques finalement. Donc on va commencer avec le plus facile, le premier. Donc le petit rose, juste ici. Donc j'ai mis ma finition, comme je vous l'ai dit précédemment. Et là, je vais utiliser un produit qui fait vraiment effet coquille d'œuf. Ça s'ajoute comme ça. Il s'appelle le Egg Shell. Donc c'est un Egg Look. Donc c'est vraiment un finition. Donc un top avec des bouts de papier à l'intérieur, blanc, gris et noir, qui donne vraiment l'effet d'un œuf picoté. Donc vous allez sur votre ongle, une fois terminé, appliquer ce gel-là en quantité que vous voulez. Donc dépendamment si vous voulez beaucoup de picots ou pas beaucoup, c'est à vous de juger et de le travailler dans le fond en travaillant la matière. Si vous en voulez plus, vous pouvez en enlever comme ceci. Et si vous en voulez plus, vous tapotez pour en rajouter tout simplement. C'est des bouts de papier très, très flexibles. Donc ça se travaille vraiment facilement. Ça ne donne pas non plus de relief. Donc vous n'allez pas avoir une sensation de rudesse sur les ongles. Donc c'est quand même assez intéressant pour ça. Et là, une fois que je suis satisfaite du design, je vais tout simplement le faire cuire. Pour la deuxième technique, mon petit ongle turquoise, j'ai un beau petit kit de papier de soie mélangé avec des feuilles d'or, qui est vraiment, ma foi, parfait pour ce look-là, pour donner un look, justement, coco de Pâques. Donc j'ai sélectionné le petit turquoise, comme ça, qui va vraiment faire un effet vraiment beau, je crois, sur cet ongle-là. Donc une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à faire une incrustation. Donc c'est vraiment hyper facile en gel de faire une incrustation. Je vais tout simplement prendre ma finition No Wipe et l'appliquer sur mon ongle en épaisse couche. Ensuite, avec une petite pince, ou directement même avec mon pinceau, j'aime moins avec le pinceau parce que souvent, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça... ça contamine finalement le pinceau puis tout le produit par la suite. Donc je vais utiliser une petite pince et je vais aller disposer mes petits éclats de papier, de feuilles, etc., sur mon ongle, un peu partout. Donc c'est assez simple. C'est un produit qui est vraiment génial pour faire cet effet-là. Un effet de confiti, un effet de... Je sélectionne quand même des petits morceaux parce que je veux vraiment un effet assez... plus ressemblant vraiment à une coquille d'œuf. Donc il faut vraiment sélectionner des petits bouts de papier. J'aime bien aussi l'effet avec les petites feuilles d'or. Vous pouvez les briser, les petites feuilles, en jouant comme ça avec. Ça fait que ça donne vraiment un petit charme de luxe, un petit peu plus festif. C'est sûr que c'est moins réaliste comme effet. On ne verra pas un œuf avec des bouts d'or, mais je trouve que c'est quand même assez cute. Et voilà. Une fois que j'aime le résultat, je fais cuire tout simplement. Une fois que c'est cuit, vous appliquez une deuxième couche de finition assez épaisse. Sur l'ensemble. Et soyez généreux quand même parce qu'il faut vraiment combler les petits espaces que le papier a laissés. Ensuite, vous refaites cuire une seconde fois. Une fois que c'est cuit, si vous sentez encore un peu les petits papiers, c'est souvent le cas quand on superpose plusieurs papiers par mégarde. Donc, vous allez devoir limer la surface légèrement. Vous pouvez aussi en profiter pour refaire votre forme. Une fois que c'est fait, enlevez l'excédent avec la petite houppette et réappliquez une dernière couche de finition pour terminer le design. Maintenant, on va faire mon petit tangle jaune pastel. Là, on va le faire de façon homemade, donc sans produit vraiment extravagant. Donc, tout simplement de la peinture acrylique. Je vais prendre deux moments pour vous parler de cette peinture acrylique-là qui, je trouve, vraiment géniale. C'est la marque Joe Sonja. Vous pouvez la trouver un peu dans tous les magasins d'artisanat ou même sur Amazon. Il offre des kits vraiment complets à prix quand même assez accessible. Pourquoi je les aime? Bien, pour vrai, je croyais que c'était vraiment pas une meilleure peinture, mais j'en entendais beaucoup parler. Puis, je me suis dit, à un moment donné, je vais la tester. Elle ne doit pas être si extraordinaire que ça, mais pour vrai, elle est vraiment si extraordinaire que ça. Pourquoi? Premièrement, le bouchon. Le petit bouchon est vraiment merveilleux. Le fait qu'il soit en plastique est facilement refermable, contrairement à d'autres peaux de peinture. Et le fait que le tube soit en plastique aide vraiment. Ce que j'aime de cette peinture-là, sa première qualité, c'est qu'elle est un peu huileuse, donc elle glisse très bien sur un ongle. Elle est également aussi hyper opaque. Donc, on n'a pas besoin d'appliquer deux, trois couches. Elle est vraiment hyper opaque, donc ça, c'est vraiment un avantage à considérer. Et l'autre avantage que j'apprécie vraiment, c'est qu'elle sèche très rapidement. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre 20 ans que mon ongle soit sèche avant d'appliquer ma finition par-dessus. Donc, j'adore ça. Donc, voilà, on va utiliser la peinture noire pour faire nos petits picots d'œufs. Je vais appliquer juste un petit peu de peinture sur une petite plaquette à côté de moi. Et là, vous allez avoir besoin de deux pinceaux. Un pinceau liner de bonne qualité et un pinceau liner de moins bonne qualité qui est un petit peu échevelé. Donc, vous allez prélever un petit peu de peinture acrylique avec votre pinceau échevelé. Et là, vous allez enlever de la peinture dans le fond dessus pour qu'il n'y en ait pas beaucoup et que ça fasse vraiment un look échevelé. Et là, vous allez tout simplement tapoter comme ceci sur votre ongle. Ce qui va laisser vraiment des petits picots très aléatoirement et de formes aléatoires aussi. C'est important que les formes soient aussi aléatoires. Vous allez en mettre un petit peu partout. Et ne rajoutez pas trop de peinture. Ce qui est joli, c'est qu'il y a plusieurs intensités. Donc, il y en a dans le fond qui soient plus foncés que d'autres. C'est vraiment ça qui va faire la beauté. Des plus gros, des plus petits. Donc, c'est ça qui va vraiment faire toute la différence. S'il y a une ligne ou un petit point que vous n'aimez pas, c'est hyper simple. Vous allez tout simplement mouiller votre pinceau dans de l'eau et vous allez tout simplement effacer votre point. Plus précis. S'il y a certains endroits que vous voulez en avoir et que vous n'avez pas eu. Donc, je retravaille un peu la structure. J'équilibre un peu. C'est vraiment important qu'on ne voit pas un effet de ligne. Donc, il ne faut pas qu'on retrouve un pattern. Il faut que ça soit vraiment aléatoire comme ceci. Une fois que ça ressemble à ceci, donc plusieurs intensités, vous allez pouvoir le laisser sécher et ensuite appliquer votre finition. Vous pouvez bien sûr faire les picots de la couleur que vous voulez. J'ai décidé des fards noirs, mais on aurait pu les faire jaunes foncés. On aurait pu les faire mauve avec la couleur complémentaire du jaune. Ça aurait été vraiment super magnifique. Ensuite, vous pouvez rajouter, si vous le désirez, des petites feuilles d'or. Donc, je vais vous montrer comment je procède. C'est sensiblement de la même façon que la deuxième technique que je vous ai montrée plus tôt. Donc, je reprends tout simplement mon ongle. Je réapplique ma finition en moyenne couche. Et je vais aller chercher des petites bouts de papier doré. Et ce qui est le fun avec ce papier-là, c'est qu'il se défait tout. Donc, c'est vraiment facile à travailler. Vous allez en appliquer une couche, une petite feuille là, une autre petite feuille juste ici, et pourquoi pas une autre juste ici. Et là, vous allez travailler ces feuilles-là. Donc, vous allez casser avec votre pince et placer les petits bouts dorés où est-ce que vous le souhaitez. Donc, je vais tout démantibuler dans le fond. Je vais tout décortiquer plutôt la feuille afin de faire des petits bouts dorés et les disposer sur l'ongle. Et voilà, on fait cuire. Et ensuite, il ne nous reste simplement qu'à réappliquer une couche par-dessus pour s'assurer que l'ongle est bien lisse. Voici le résultat final de nos trois ongles effet coco de Pâques. Dites-moi en commentaire lequel est votre préféré, le turquoise, le rose ou le jaune. J'aime bien pas mal tous les effets. Je dirais que mon préféré, moi, c'est le jaune. J'adore la couleur jaune et je trouve que ça fait vraiment un effet vraiment très réaliste avec la peinture. Donc, je vous dis en avance une bonne fête de Pâques et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne semaine!